On a pris un coup derrière la tête, tout le monde, parce que perdre la dernière minute contre camp à domicile, c'est une contre-performance. Au-delà du résultat, il y avait aussi le contenu qui… La deuxième mi-temps, oui. La deuxième mi-temps de notre match, elle est très pauvre. Il n'y a rien, il n'y a pas eu grand-chose pour se mettre sous la dent, pour poser des problèmes à l'adversaire, pour marquer un but, même s'il y a eu des prémices d'action, mais qui ont été avortées par du déchet technique dans les passes. Mais du coup, ça t'a senti la même… Mais malgré ça, même si on a été mauvais dans le jeu en deuxième mi-temps, on doit être capable de, sans faire un grand match, mieux maîtriser ces deux coups de pied arrêtés. Voilà, parce qu'on prend deux buts quand même sur un corner où on n'est pas en marquage et on fait pénalty. Et le deuxième, voilà, même si on se fait bousculer un petit peu dans les airs, l'arbitre peut siffler un coup franc aussi, mais il ne siffle pas. Et on prend un but, voilà, évitable aussi. Mais voilà, c'est le lot des équipes qui ne défendent pas bien sur ce coup-là et ils étaient punis. On a envie d'aller à Saint-Etienne pour s'imposer, même si on sait que ça va être un match difficile contre une équipe qui joue la quatrième place pour être européen. On va jouer dans un stade plein, voilà, contre une équipe qui va vouloir aussi se rattraper de sa défaite en demi-finale contre Paris mercredi. On va vouloir faire un gros match pour amener trois points de Saint-Etienne. Mais pour poser des problèmes, il faut qu'on arrive à rééditer le match qu'on a fait au match allié contre eux. On a été très, très bon. On a eu, même s'ils avaient eu des occasions, franches. Et on a eu pas mal de situations aussi franches, nous aussi. On n'avait pas si concrétisé, c'était fini par un 0-0, mais ça aurait pu faire un 2-2, 3-3 ce match-là. C'était un des matchs les plus aboutis, sans doute, du FC lancé cette sénée. On avait fait un très bon match. Il faut s'inspirer de ça. C'est une équipe complète qui défend, qui a un bloc défensif très solide. Même si Paris pose des problèmes, et Paris pose des problèmes à tout le monde. Comme ils sont aujourd'hui, ils sont... C'est Paris... Grand standing. Ils sont inarrêtables. Jouant comme ça, ils sont inarrêtables. Mais Saint-Etienne, c'est une équipe très, très solide, qui défend bien. Et qui a des joueurs, même s'ils n'ont pas marqué beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui a un potentiel offensif de très bonne qualité. Longue période de disponibilité. Maintenant, ça va mieux. J'ai fait ce qu'il fallait. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de saison. Ça va mieux que dimanche soir aussi, puisqu'on t'a quitté un peu... Comme tout le monde. Après, je provoque le pénalty, donc ça me fait encore plus fier qu'autre chose. Donc c'est normal. Et puis je crois que c'est le premier que je provoque de ma carrière. Donc voilà, c'est normal. Un peu de déception par rapport à ça. Comment s'est comporté le groupe ? Il y avait une volonté de se reprendre tout de suite ? Par rapport à l'après-Bastiaque, il y a des similitudes aussi ? Ouais, voilà. Comme tout le temps. Ce groupe-là, il a la capacité justement à vite oublier, à vite passer à autre chose et puis aller de l'avant. Donc c'est peut-être un peu ce qui fait notre force. Donc bon, je pense que ça reste quand même dans un coin de notre tête. Et puis voilà, justement, on se sert de ça pour rebondir et pour montrer un autre visage. On l'a toujours fait jusqu'à présent, depuis l'année dernière que je suis là. Donc je ne vois pas pourquoi on n'irait pas chercher les 3-4 points qui nous manquent. Comment faire pour rebondir à Saint-Etienne, justement, dans le chaudron devant 45 000 personnes ? Bah, ils ont déjà perdu à domicile. Donc après, voilà, c'est pas non plus jouer contre le Real de Madrid. Après, même si c'est une super équipe avec des super joueurs, avec un gros potentiel offensif. Bah voilà. Mais après, sur un match, on est capable de battre n'importe qui. Donc je pense qu'il faut aller là-bas et jouer sans pression. En plus, je pense que notre position au classement nous le permet. Donc voilà, on n'est pas dans la position de Toulouse ou de Lorient. Donc il faut jouer, il faut essayer de ramener quelque chose là-bas. Une dernière, peut-être. Il y a des supporters qui sont assez énervés et déçus. La première match de Saint-Etienne sous l'équipe, ils ont posté une vidéo sur Internet. Le ministère a répondu. Il y a des joueurs, des supporters qui sont derrière. Comment on se positionne ? Ouais, on m'a posé la question là. Et franchement, ils ont raison. Ils ont raison d'être énervés. Surtout que nous, moi, je suis niçois. Donc voilà, je vois les supporters niçois. C'est vrai, on peut se méfier d'eux, tout ça. Mais nous, franchement, on est un public intelligent. On a un public qui, à part allumer des fumigènes de temps en temps, ils font de mal à personne. Et puis on voit du début jusqu'à la fin, même quand on perd, on a vu à Paris, ils sont là à nous encourager. Ils ne sont pas là à chercher les autres supporters ou à faire des bagarres, des trucs. Franchement, non. Donc, pour moi, ils ont raison d'être énervés. Après, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais nous, c'est clair qu'on aime les avoir avec nous. Ça, c'est clair. Tout va bien. J'ai appris avec le groupe cette semaine. Ma cuisse va mieux. Donc, c'est cool. En plus, avec le soleil, c'est parfait. 100% ? 200%. Ouais. Pour jouer arrière-gauche ? Ça, c'est le choix du coach après. Mais si je dois jouer arrière, je jouerai arrière. Si je dois jouer milieu, j'aurai milieu. Il n'y a aucun problème. Vous vous sentez bien de ce poste ? Ouais. Ouais, ouais. Après, j'ai joué que deux matchs et demi. Donc, voilà. Il ne faut pas tirer des enseignements trop tôt. Mais non, j'ai une bonne sensation. On arrive à bien se trouver avec le milieu côté à chaque fois. Donc, voilà. Comme je dis juste, il ne faut pas qu'on me bride. J'ai besoin quand même de monter et tout. Alors, bien sûr, il faut être parcimonieux là-dedans parce que ça reste un rôle défensif. Mais bon, on nous dit souvent, il faut observer les grandes équipes. Donc, les latéraux dans les grandes équipes, ils montent beaucoup. Donc, voilà. Je m'inspire de ça aussi. Justement, tu as refait de la vidéo ? Ouais. Bah, vidéo collective, on va dire. Après, voilà. Je suis à l'écoute des consignes du coach, des conseils du coach aussi. Voilà. J'apprends sur le plan défensif parce que ce n'était pas un poste évident pour moi. Donc, voilà. J'essaie d'être encore plus concentré, plus à l'écoute que d'habitude. Olivier Véniot, il te donne des conseils aussi ? Ouais. Sur ce poste-là ? Bien précis, forcément. Ouais, bien sûr. On en discute. Quand on est à la vidéo aussi, sur des phases de jeu, je lui pose des questions. Il me donne des conseils aussi. Donc, voilà. Même si je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça. Parce que tout le monde connaît notre entente. Mais, voilà. C'est les choix du coach, malheureusement. C'est une saine concurrence, de toute façon. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, on ne s'est pas dit que je finisse la saison aussi latérale. Tout le monde aime Geoffroy Richard. C'est un stade mythique avec une ambiance de folie. Donc, voilà. C'est des supers matchs à jouer. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut prendre un max de plaisir. Et puis, voilà. Qu'on aille prendre des points là-bas pour acquérir notre maintien. Et puis, faire une belle fin de saison. Quels souvenirs tu regardes justement du Chaudron qui a joué un match ? Ouais, c'est l'année dernière. On a perdu. Donc, ce n'est pas un bon souvenir. En plus, les supporters étaient un peu en grève. Donc, ce n'était pas l'ambiance de d'habitude. Mais bon, voilà. J'espère qu'il y aura un meilleur résultat à la clé dimanche. Est-ce que ça peut jouer dans une hypothétique prolongation de contrat aussi ? Le fait que tu deviennes polyvalent comme ça ? À Nantes ? Ouais. Ça, il faut demander au dirigeant. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qu'il faut poser la question. Ouais, c'est… C'est eux. C'est eux qui vont prendre une quelconque décision là-dessus. Pour le moment, ils n'ont pas… Voilà. Ils n'ont pas envie de bouger. Donc, ça ne bougera pas. À moi, tu verras une bonne fin de saison. Et à montrer que je peux encore être utile à l'équipe pour la saison prochaine et saison à venir. Tout simplement. Ton souhait, c'est de rester ici ? Ouais. Mais je veux sentir qu'on compte sur moi. Qu'on a envie que je reste. Après, je sais très bien qu'on ne va pas me promettre de faire 38 matchs titulaires. C'est impossible. Mais je veux quand même sentir un intérêt. Un intérêt. Pour l'instant, ce n'est pas le cas ? Non. Les discussions sont au point mort depuis… Ouais, depuis un moment. C'est comme ça. Je reviens sur cette histoire de prolongation de contrat. Hier, on en discutait dans l'émission avec Rémi. Réyou qui a connu un peu le même cas que toi. Ça a mis du temps. Tu as toujours bon espoir que ça… Dans le foot, il peut tout se passer. Tant que je n'ai pas signé ailleurs, tout peut se passer. Donc, on verra. Tu as bon espoir ? Ouais. Je te dis, après, ça ne défend pas que de moi. Olivier Vénieux, tu parlais de ton pote. Olivier Vénieux disait la semaine dernière qu'effectivement, il donnait quelques petits conseils. De toute façon, il savait que tu avais les aptitudes pour jouer à ce poste. Parce que tu as les qualités défensives déjà de base. C'est un peu aussi ton sentiment ? Ouais, on est dans un système où les milieux côtés, on défend énormément aussi. Autant qu'on attaque. Donc, voilà, j'ai des bases, on va dire, de placement qui sont un peu similaires au poste latéral. Ça, ça m'aide. Par contre, c'est tout ce qui est garder la concentration 90 minutes pour gérer le joueur qui est dans le dos, le joueur qui a le ballon, les appels, ta lignée avec ta défense. Ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Parce que ce coup-là, si ça part, personne derrière. Donc, ça, c'est un peu... Ce n'est pas naturel pour l'instant. Donc, voilà, on travaille là-dessus au quotidien. Dernière question. Nantes reste sur un camouflet, une contre-performance, contre-camp. Ça met un petit peu plus de pression, question bateau, mais... Ou pas du tout ? 40 points ? Non, il ne faut pas se mettre de la... Non, non, il ne faut pas se mettre de pression. Maintenant, voilà, on a un objectif. C'est de finir, déjà, d'acquérir le maintien le plus vite possible. Mais au vu de la saison, ce serait bien de terminer la première partie du tableau. Maintenant, on a des matchs compliqués qui arrivent. On aurait pu se mettre rapidement à l'abri avec ce match de camp. Mais voilà, comme tu dis, ça a été une petite contre-performance. Mais il n'y a pas lieu de se mettre le feu. Au contraire, il y a des matchs sympas à jouer qui arrivent. Donc, grappiller des points au maximum. Et puis, contre les concurrents directs, prendre les trois points, évidemment. Contre les gros ? C'est un peu pour la même question. Contre les gros, c'est des matchs durs ou des matchs sympas ? Durs, parce qu'il y a énormément de qualités en face. Mais c'est des matchs... Quand on est gamin et qu'on a envie d'être footballeur professionnel, justement, on rêve de faire des matchs comme ça. Donc voilà, il faut essayer de les jouer sans pression. Même si je sais que des fois, ce n'est pas évident, mais il faut les jouer sans pression. Et comme il disait, on a 40 points. On a quand même un matelas confortable, on va dire, pour justement aborder ces matchs et se lâcher, et se libérer, et jouer de l'avant. Voilà, proposer une belle phase de jeu, d'essayer de marquer des buts, évidemment. Bien sûr, c'est des matchs compliqués, mais il faut que ce soit des matchs de plaisir aussi. Saint-Etienne, ça en fait partie des matchs ? Ah oui, bien sûr. Surtout qu'on est loin d'être. Oui, moi, c'est peut-être un peu particulier, mais bien sûr, c'est des matchs mythiques. Saint-Etienne, Marseille, Paris, en Toulouse aussi, mais en tant qu'ancien Toulousain. Ça, ça sera personnel encore une fois. . . .